Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Othercell, on se retrouve dans la cave prison avec toujours nos soeurs et on était sur le point de faire une synapse, on va donc tout de suite l'attaquer, rien de nouveau dans l'équipe pour l'instant. On avait dit qu'on prenait Aketsu Kouette qui est de retour parmi nous, on emmène Damny pourtant qui est un peu et on va emmener Malice histoire de couvrir les arrières, je pense que ça devrait bien se passer, on va affronter des charognards des assets du fléau, donc a priori s'il y a des grosses saloperies ça ne devrait pas être la majorité, il y a moyen qu'on s'en sorte, on est parti, on a Aketsu Kouette qui est un peu bas en niveau mais il faut absolument qu'il rattrape les autres, C'est pour ça que je l'ai ressuscité, qu'on l'envoie sur une mission pas trop trop badass 10 ennemis à nettoyer, d'accord, mais on est sur des trucs un peu plus standards, on a quand même un chasseur visiblement, donc ici on a un médecin de peste, on a un asset du fléau, on a un infecté, on a un chasseur et on a un autre médecin, d'accord, donc il y a quand même de la badassitude au milieu du tas. Nous on est tout dans le coin, et là d'à l'autre côté de la faille, il y a deux trucs qui tirent à distance, parfait, on est bien, lui il va nous bloquer le chemin pour aller les choper, C'est pas idéal, idéal comme placement, on va pas se mentir, bon, je pense qu'on aurait tout intérêt à attendre qu'il vienne, Sachant que lui, on l'a vu dans l'épisode précédent, n'attaque pas de préférence, donc il va par exemple buffer lui, ils peuvent se buffer ensemble un petit moment, le temps qu'on gère le chasseur ça me dérange pas, le temps même éventuellement qu'eux arrivent, Lui va avoir tendance à venir par contre, nos possibilités tactiques, Damni est très loin, en plus elle avait chopé un debuff pour se déplacer, donc hyper lente, Ouais, Malice pourrait éventuellement se mettre là pour allumer, peut-être au moins se débarrasser de celui-là, Et nous on va se préparer, lui il va de toute façon vouloir choper Damni, donc on va se mettre le plus par là possible, Pour éliminer les envies de meurtre de ces gens, Euh, alors Malice je me tâte, parce que si je la mets ici, elle a moyen d'allumer lui, mais si lui a envie de nous bouffer la tronche, il peut faire mal, hein, Son crachat, waouh, on dirait ça fait 100 de dégâts, ça reste, ça reste relatif, et je pense qu'il va vouloir, il va vouloir essayer d'aller, d'aller taper sur des gens d'autres, On va essayer de se faire le, lui là, Alors, il va faire une attaque chargée, donc, par contre, s'il se fait buffer, ça va être chiant de le tuer, non, on va cramer nos, nos points, Voilà, c'est un peu gênant, mais tant pis, On est protégé de toute façon, là où on est, du coup on va cramer ce qu'il nous reste de points, sur lui aussi, pour commencer à le, à l'endommager, On va reculer d'une case, j'aurais peut-être dû chercher, j'étais peut-être pas obligé d'avancer aussi loin, j'avais été un peu vite, mais c'est pas grave, Elle a quand même, encore, 700 PV, hein, elle peut encaisser des dégâts à Malice, hein, on est pas non plus dans le mal, Là, on va se poser là, avec Aketsu Kouet, qui a la lame éclair, hein, donc elle pourra sauter sur le, sur le truc quand il sera rapproché, Alors, eux ils vont venir, mais, ils sont encore à au moins 2, voire 3 tours de nous, lui, est-ce qu'il attaque ? Non, pour l'instant il ne fait que se déplacer, Si, il fait un petit crash, ok, 47 PV, ça va, Il va pas jusqu'au bout de ses, son déplacement, lui c'est intéressant, Donc, vu là où il s'est mis, Malice joue quand ? Malice joue encore après lui, c'est un peu dommage, C'est franchement un peu dommage, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on temporise, donc là on va y aller, On va lui mettre un impact, euh, il joue quand ? Il joue déjà très tard, hein, est-ce que je peux lui mettre un estoc ? On va lui mettre un estoc, non, putain, c'est trop juste, on va donc lui mettre un impact, voilà, Il va falloir qu'Akatsukouette aille s'occuper de l'autre saloperie, ce qu'il devrait pouvoir faire sans trop de problème, Ah, il est juste en dehors de la lame éclair, on va se mettre là, là on peut le choper, voilà, on va le finir direct, On a pas réussi à le finir, vous êtes sérieux ? Ah putain, il est level 2, il fait vraiment pas de dégâts quoi, Euh, il va réattaquer, et là par contre il a des trucs qui repoussent et tout, ça va être le drame, Donc il va falloir qu'on claque du point, tant pis, C'est un peu dommage mais c'est pas grave, euh, eux ils sont très loin, donc on va revenir le plus vite possible, Lui joue même après Akatsuki, donc on va faire du DPS, D'autant plus qu'on va pas pouvoir se mettre dans son dos, donc euh, On va faire le max de DPS possible, on va rejouer avant qu'il rejoue de toute façon, Malice, tu peux le voir là ? Tu peux le voir, alors est-ce que t'as moyen de choper un truc de flanc ? Ah si tu vas jusqu'ici c'est de flanc, Je suis pas sûr que ça vaille le coup, après on serait placé pour la suite, donc on va quand même le faire, Est-ce qu'eux vont s'approcher ? C'est vrai que ce serait cool d'avoir un petit résumé sur leur stratégie pendant le match, Parce que bon, certes j'imagine que ça fait partie du jeu de s'en souvenir, Mais alors, moi qui tourne pas trop d'épisodes d'avance pour pouvoir vous les présenter, Euh, c'est un peu compliqué quoi... Pourquoi il est à 12 là, d'initiative ? Je comprends pas... Je vais me tâte à le reculer encore... Ah il passe à 37, alors des fois que ça soit un bug graphique, et qu'en fait il soit là... Non, il est repassé à 62... Ok, donc ça devait être juste un bug, mais un bug dans le bon sens... C'est-à-dire que ça affichait pas la bonne info, mais que visuellement il était au bon endroit... Alors du coup toi tu peux te faire plaisir... Voilà, flanquer un petit coup critique, ça mange pas de pain... Malice et D'Amni, toujours très très bon combo, ils vont bien ensemble... Alors eux, ils vont jusqu'où ? Ils vont... où ils vont pouvoir choper Malice ? Alors c'est lui qui joue d'abord, il va pouvoir choper Akatsukwet... Ensuite il y a lui qui joue, il pourrait choper Malice... La question c'est, il faut qu'on s'éloigne de lui... Donc si on fait une lame éclair, on est placé là... Ce qui devrait permettre de le finir... Et après on va pouvoir se déplacer... Ouh, grosse invocation... Donc là, on peut reculer ici par exemple... Donc lui pourra nous choper, mais il joue après Malice... Lui peut plus choper personne, les invocations elles sont ouf... On a un charognard dans notre dos... Un autre charognard dans notre dos... Un autre charognard dans notre dos... Un autre charognard dans notre dos... Ok, donc ils vont jouer... Et très vite nous rattraper eux... Ce qui est gênant bien sûr, mais bon... C'est pas très grave... Euh... Là... On peut préparer une lame imprégnée, ça sert à rien... Donc non, on ne va pas faire ça... Voilà, donc lui il se rapproche le plus possible... Les petits charognards vont venir foutre la merde... Et normalement ils sont trop longs pour nous taper... Alors... Ici... Akatsukwet va pouvoir gérer lui... Maintenant qu'ils sont au contact, les autres vont venir chercher aussi Akatsukwet... Ce qui veut dire que Damni peut aller s'occuper de lui... 25 PA pour aller là... 28 PA pour aller là... 25 PA pour aller là... On va être à portée de celui-là... Et on va pouvoir... C'est pas les stocks que je voulais faire... Fait chier... Je l'ai reculé là... Merde... Euh... Bah tant pis... Tant pis tant pis... Est-ce que je reculerais pas pendant que j'y suis pour aller gérer eux ? Si... Allez hop... Oh putain... Pas mort quoi... Tant pis... Comme prévu ils vont se rapprocher... Alors Malice... Faut que tu t'éloignes maintenant... Si tu vas jusqu'ici c'est 73... Si tu vas jusqu'ici c'est 80... T'es toujours à portée de lui... Putain lui en fait il peut couvrir toute la zone ce petit con... Après c'est pas forcément hyper grave hein... Qu'il nous... Qu'il nous colle hein... C'est tant qu'il nous tente qu'il attaque pas... Donc on va aller ici... Si on fait une rafale... 184 de dégâts 3 fois... C'est suffisant... Ah putain il esquive... Ok ça va... Ça passe quand même... Normalement il nous attaque pas... S'il nous attaque putain... Ouh on esquive... Alors un Ketsukouette... Euh... C'est lui qui rejoue... Il rejoue pas encore... Nan c'est lui qui rejoue... Donc du coup tu vas faire une entaille là... Il faut le finir... Un peu chiant mais voilà... On a deux réinvocations... On a une larve... Ici... Et un asset du fléau à côté... D'accord... Va falloir qu'on se bouge... Les fesses... On va donc aller là... Voilà... Pour gagner tant qu'à rentrer en rage... Et... On va... Alors... C'est saloperie... De toute façon on a apporté toutes ses attaques... Donc on va se rapprocher... Au maximum... Et on essaiera de caler des tirs d'interruption si on peut... Alors il va jouer tout de suite... Ok il se barre... Il l'attaque pas... Bon parfait... Parfait parfait... Ca veut dire qu'ici... On peut se faire plaisir sur lui du coup... Voila... L'arme joue très vite... Et on voit qu'a priori... Elle se déplace... Ah merde il va tirer... Non c'est bon... Elle se déplace... Puis elle attaque... Mais euh... Pas les deux... Ca a combien de vies ? 1300... On va pas pouvoir le choper... Faudrait qu'on aille là... On a un... On aura de quoi la ralentir... On va le faire... Tant pis... Allez Damny... C'est parti... Pas un esto... Un impact s'il te plaît... Voila... Boum... Alors Malice... Pour l'instant tu ne peux toucher personne... Si tu avances d'une case... Tu peux toucher des gens... Donc l'objectif... Ce serait que tu te débarrasses de celui-là... Voilà... Merci... Et après... Tu vas rejouer avant... Donc on va attendre... On va voir si ça vaut le coup de... De terminer avec elle... Puisque l'objectif c'est quand même... Keketsu Kouette gagner des niveaux... Donc ici on va se déplacer... Et mettre une tatane... Après... On remet une tatane comme ça... Ou alors on remet une tatane comme ça... Ca jouerait encore avant... Il reste combien de vies ? 819... Et ça on fait 903... On va faire ça... Et... On attaque... Boum... Bon ça s'est bien passé... On a pris une seule attaque... Mais heureusement on a esquivé... Je trouve que c'est pas forcément facile de savoir s'ils vont pouvoir attaquer ou pas après leurs mouvements... Des fois c'est moitié aléatoire j'ai l'impression... Alors... On a Damni qui débloque un trait... Et on a des niveaux... C'est parfait... On a Ketsu Kouette... Qui est pas monté level 4 direct... Mais pas loin... Alors... Qu'est-ce qu'on a de vous ? Damni... Qui a gagné un petit trait... Avisé... Retardement en fin de tour... Moins 5... Ouh... C'est bon ça... C'est très très bon... Et... A Ketsu Kouette... Qui monte level 3... Et rien de plus a priori... On a également débloqué une souvenance... Cervelle broyée... A débloqué en obtenant un total de 5000 vitais... Débuter une réminiscence avec un souvenir puissant... Ok... Et la lettre déchirée... Le coût en vitais pour s'équiper des souvenirs... Baise de 25%... C'est pas mal... Par contre... Pfff... C'est cher... Par rapport à ça... Qu'augmente de 25% la vitais générique... Déjà cher... De toute façon... Il nous en reste plus que 25% pour l'instant... Mais... Je pense pas qu'avec 25% on fera grand chose... Bon bah on va pouvoir... Se reposer du coup... Parfait... On a quoi du coup ? Une survie en impossible... Et une chasse en impossible... Alors la survie fallait qu'on tienne... Jusqu'à ce que la zone arrive... C'est ça ouais... Jusqu'à ce que la zone de fuite soit disponible... Et la chasse... C'est exterminer toutes les créatures classiques... Donc on voit juste qu'il y aura des chasseurs... On va se tenter une survie peut-être... Qui c'est qu'on prendrait... Des gens avec de la vie... Damni par exemple... Katsukwatek... C'est 900 PV... C'est peut-être pas une bonne idée... Est-ce qu'on peut voir... On voit qui c'est qu'il y a... Des gardes-pest et des larves... Ok... Il va plutôt nous falloir de la mobilité... On va reprendre Zikina peut-être... Cela dit... Elle a moins de points de vie qu'Akatsukwate... Avec un niveau de plus... On va prendre Akatsukwate... Allez... C'est parti... De toute façon on peut prendre 4 sœurs... On va prendre Misère également... J'aimerais bien une deuxième chasse-esprit... Mais elles ont bien pris cher aux chasse-esprit... Allez... On va prendre Payette... C'est parti... Voyons voir si on arrive... Voyons voir si on arrive... Voyons voir si on arrive... Alors... 153 de compte à rebours... Euh... On ne sait absolument pas de mémoire... Quand est-ce que la zone... Enfin... Où la zone va être disponible... On n'a absolument aucune idée d'où elle serait... On va très bien apparaître là... Ou là... Ou n'importe où... Donc autant rester un peu central pour l'instant... Et... On a quoi ? On a un... La larve... Qui va jouer... Très très vite... On a ici... Un médecin de peste... Putain le contre-arboré est passé à 252... Parfait... On va devoir obtenir au moins... 4 tours... Enfin 2 tours si on... Si on joue à 100... Un bouchet de peste ici... Un garde-peste là... Ok donc la priorité ça va être la larve... Eux sont suffisamment loin... Pour pas nous emmerder tout de suite... Surtout si on va chercher la larve... Par contre elle joue vite... Donc si je me pose ici... Même avec mon bonus de 5... Euh... Elle va jouer avant moi... Et en plus je vais être à portée de ce con... Ce qui veut dire que... On va devoir... Y aller en rage... Un peu chiant mais tant pis... Oh ! Réanimation immédiate... Putain... Ils ont pas aimé qu'on tape... Allez... On cogne... Ensuite... Ici on est à portée... Ah putain... On est pas à portée... Ah il y a le caillasse devant nous... Euh... Lui il va jusqu'où ? Il va jusque là... Lui il va... Ils sont très loin... C'est pas un soucis... Donc on pourrait se mettre juste ici... Si je me mets là c'est pas bon... Si je me mets là... C'est peut-être un peu mieux... Parce que moi on se rapproche... Euh... Ça fait très mal... Je vais pas pouvoir faire un deuxième tir... Je vais pas rentrer en rage avec elle... Le tir d'interruption c'est pas utile pour l'instant... Clairement pas... Y a personne qui va pouvoir nous taper d'ici là... Donc non... Bah pour l'instant on va... Même se glisser là je pense... Histoire de laisser la place... Ah... Payette si besoin... Alors... Akatsukouette... T'as la lame éclair toi hein... T'as pas le truc qu'il fait quand ils se rapprochent... Ils prennent des dégâts... Lui il va vouloir s'occuper de celle qui est déjà au corps à corps... Donc il va vouloir venir vers Damny... Mais normalement... Normalement... Il devrait pas mettre de coups... Ici on pourra pas taper... Ici on pourra pas taper... Ici on pourra taper... Mais on est pas à portée des hôtes... Non... On est absolument pas à portée des hôtes... Donc on pourrait venir là... Mettre un petit tir... Ça mange pas de pain... C'est toujours pas assez pour la tuer... Mais vu qu'en ajoutard on la finira largement... Tire d'ombre... Onde psychique... Non... Onde psychique ça pourrait permettre de... De monopoliser un peu les ennemis... Faire de la gestion de foule... Et le tir d'ombre... Non parce que de toute façon on va faire des dégâts que à lui... Et derrière... Quoi qu'eux vont se rapprocher... On va peut-être faire des dégâts sur lui... Ça pourra quand même aider... Allez on va activer le tir d'ombre... Ça coûte pas si cher... Et on a vu avec le chirurgien que le DPS... C'était quand même... Franchement rentable... Je pense qu'on va pouvoir avoir Payet qui tire au moins sur lui... Et du coup on va augmenter les dégâts... Euh... Misère pardon... Excusez-moi... Euh... Donc Misère... Déjà... Tu pourrais finir celui-là... Ça éviterait que... Euh... On perde une attaque d'Akatsuki dessus... L'Akatsukouette... Puisque de toute façon Damni joue très tard... On en content le finir... Voilà... Ça c'est fait... La force m'inspire... Ensuite... On va commencer à DPS lui... Est-ce que c'est à portée de Payet ? Oui... Parfait... On s'arrête pour l'instant... Akatsukouette va nous faire... Une petite lame éclair... Ok... C'est propre... Du coup on va commencer à se déplacer vers celui-là... Donc il y a un toucher de PES donc il fait très mal... Mais on rejoue avant lui... Donc c'est pas plus mal... Alors... Ici... On aurait quand même fait le taf avec notre tir d'ombre... Ça aurait permis de le finir sur le tir d'Akatsukouette... Ah il nous a esquivé un coup... C'est pas grave... On a une deuxième rafale... Voilà... C'est fait... Alors... Les résurrections... Putain il joue vite hein... Alors on a quoi ? Un garde-peste... Très loin... Une larve très loin... Mais ça nous arrange pas parce qu'elle tire très loin... Un asset du fléau ici... Et un infecté... Oh putain... Ici j'allais dire le garde-peste on peut l'ignorer... Mais non... Va falloir qu'on y aille... Un infecté et un... Et une autre saloperie là... Ça va pas le faire... Ici Payette est à portée... De ce mec... Mais on joue avant lui... Euh... On peut donc se permettre d'avancer... Pour tanker un peu... En plus il va jouer en premier lui... Ce qui veut dire qu'il va se faire buffer... En plus il va jouer en premier lui... Ce qui veut dire qu'il va se faire buffer... Intéressant... Alors... Va falloir qu'on regarde un peu ce qui se passe... Lui il va se pointer... Il va buffer celui-là... De toute façon on pourra pas le tuer avant... Euh... La larve... Pourquoi elle était aussi loin ? Est-ce qu'elle a des attaques qui vont aussi loin que ça ? Sécretion collante... Mandibule géante... Ah oui... Putain... En fait elle couvre toute la map avec ça... Ok... J'avais pas percuté... C'est pour ça qu'elle s'éloigne... Il faut donc qu'on aille la chercher rapidement... Mais il y a deux mecs sur le chemin... Et lui en plus qui nous fait chier derrière... Euh... Ça a une portée son tir chargé là... J'imagine que si on sort de la portée ça le désactive... Euh... Du coup... On pourrait se dire que la première chose à faire ce serait de buter lui... Ce serait une possibilité... Ça c'est à quoi ? 553 PV... Faudrait que j'aille hyper loin pour le toucher... Ici je le touche... Si je le vois et si je le vois pas... Ah c'est trop loin... Malheureusement... Euh... Donc du coup on va avancer d'une case... On va essayer de finir celui-là... Voilà... Et après on va plutôt essayer de jouer... Sur les trucs genre... Tire d'interruption... Est-ce que c'est bien utile ? Le sceau explosif non... Euh... Parce que du coup lui... D'amni... D'amni est-ce qu'elle pourrait... Charger... Il est beaucoup trop loin je pense pour aller choper lui et le ralentir... Il joue tard hein... Il joue tard hein... Donc on pourrait essayer de faire en sorte... Euh... De terminer celui-là... En plus D'amni joue très loin... Aketsu Kouette t'es où t'es là... Tu pourrais éventuellement euh... Aller t'occuper de lui... Avec l'aide de Payette... Et là on tankerait euh... Normalement lui il va vers celui qui a le seul qui a le plus de points de vie donc probablement vers D'amni... Mais la larve est vraiment très loin on s'approcherait là... Et on serait plus ou moins placé pour s'en occuper... Ouais bon on va faire ça... Pour l'instant on va pas se précipiter... Alors Aketsu Kouette... Ça a quand même de portée déjà ce truc... 5 de portée donc il manque... 3 cases... Dans tous les cas tu vas devoir cramer de la... Ouais... On va devoir cramer de la... On va devoir passer en rage avec elle... Donc on va le faire... Tant pis... C'est un peu chiant mais euh... C'est la vie... Euh... La lame imprégnée ce sera après qu'il joue donc nous on va le tuer... Et on va se déplacer par ici... Alors Compte à rebours c'est pas tout de suite hein... Putain... Alors maintenant Payette la question étant si je m'approche de lui est-ce qu'il va vouloir me taper ? Parce que l'idée ça pourrait être de se mettre en position de viser celui-là... De viser la larve là... En espérant que lui va foncer sur Damny... Mais je crois qu'il vise la plus proche hein... par défaut... Euh... Bon après il fait combien lui ? 420 dégâts c'est... C'est encaissable quoi... C'est encaissable on va dire... C'est chiant mais c'est encaissable... On pourra aussi le repousser une fois qu'on est là... Alors attendez on peut peut-être faire mieux... On est où là ? C'est Payette donc on est là... Est-ce qu'il est déjà à portée de notre onde psychique ? Donc on pourra déjà le repousser lui... On va tester ça fait qu'on l'a jamais fait donc on va voir... Ok ensuite on avance... On est toujours pas à portée d'aile mais on est pas pressé hein... Il joue pas tout de suite... Allons-y... Donc là il va y avoir invocation... Il va buffer quelqu'un... Non il préfère soigner encore mieux... Il va peut-être buffer aussi... Non bah c'est parfait... Franchement là franchement on peut pas faire mieux là... Alors ici on pourrait venir là... Et grâce à notre moins 5... On jouera avant la larve... C'est parfait... On y va... Misère est hyper loin par contre... Est-ce qu'elle pourrait pas s'occuper de lui ? Ici on le voit... Ici on le voit... Ici on le voit... C'est pas mal... C'est trop loin... Tant pis... On va... On va rentrer en rage... Pour le... Dépouiller... Il est costaud le petit con... Donc c'est pas grave... On va lui faire le plus mal possible... On peut pas faire mieux... Donc on va... Avancer... Est-ce qu'avec misère on calerait pas un tir d'interception ? Surtout qu'elle joue loin... Ouais... On va le faire... Parce que je pense qu'on va se prendre au moins une attaque du... Du garde-peste... Encore des invocations qui arrivent... Et la sortie elle est là... Putain c'est chaud... C'est tendu... C'est tendu... Alors toi t'es... De là où t'es... Tu vois personne... Il faut absolument qu'on s'occupe de la larve maintenant... Ah putain faut qu'on avance tellement pour la voir... C'est beaucoup trop... Faut qu'on avance jusqu'ici... Et c'est trop loin on va rentrer en rage... Ah putain de merde... On peut jouer sur le fait que Damni va jouer et la reculer dans la ligne par contre... Ça c'est tout à fait envisageable... Ce qui vaut dire que la priorité c'est de buter la petite saloperie là... Et ça on peut se permettre de le faire... Voilà... Pas idéal... Mais... Ça reste... De l'ordre du faisable... Donc ici faut qu'on aille jusqu'à elle... Par contre... On va être obligé d'entrer en rage... Euh... Du coup tant qu'à faire... Non on va pas... On pourrait aller ici pour tenter de la faire flanquer... Mais... Ça me plaît pas parce qu'on... On crame trop de points de mouvement... Si la zone apparaît à l'autre bout du monde on sera dans la merde... Donc on la recule... Pas ouf hein... Mais euh... Il faut... On la recule au moins à 53... Ça nous fait gagner un peu de temps... Euh... On va se permettre je pense une grâce du forgeron... Parce que c'est probablement elle qui va prendre... Sauf si le fait d'activer ça fait que c'est pas elle qui prend... Mais bon bah là on n'y peut rien... Oh putain... Oh la vache... Ça me piquait... Attaque de dos... Tire d'interruption... Je l'avais oublié ça tiens... Du coup ouais la grâce du forgeron était pas utile... Euh... Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ok ici on a un charognère très loin... Un ver ! Ah on le connaît pas celui-là... Enfouissement... S'enfouer dans le sol et émerger dans une case vide... Adjacent à une soeur dans le rayon d'action... Ok dans le rayon d'action c'est quasiment la map... Mais pas loin... Et il a... Euh... Hurlement... Lance une attaque à effet de zone... Qui inflige jusqu'à 400 de dégâts... Et détruira 50 d'armure... Après un délai de 800 unités d'initiative... Mais on voit pas la portée par contre... Tant qu'elle est pas sortie on est pas capable de voir sa portée... Ok donc un nouveau monstre ici... Très bien... Ici on a un chasseur... Et on a encore de plus en plus d'invocations... Putain faut absolument que la zone apparaisse là... Bon... Alors Payette à toi... Si tu vas jusqu'ici tu vois lui... Si tu vas jusqu'ici tu vois la... Larve... La priorité c'est la larve... Donc clairement... On a encore Akatsukouet qui va pouvoir jouer... Mais je suis pas sûr qu'elle puisse l'atteindre malheureusement... Du coup je me tâte de... Ah mais si on rentre en rage... On va être ici... Alors que la sortie est là... On peut pas se permettre... Non... On peut pas se permettre ça... Euh... On peut se permettre un... Tire d'ombre... Pour aider... Ouais... J'aurais dû le faire... Ah non elle l'a pas... Elle l'a pas misère... Mais ouais... Il va clairement falloir... Parce que là... Il va falloir apparaître à Akatsukouet... Il va falloir qu'elle crame des points... Putain c'est chaud... Euh... Ici... Là je pense qu'on est trop loin... L'âme est claire... On peut pas choper... Lui... Il faut qu'on avance d'une case... Et on va devoir entrer en rage... Fait chier... Putain même là on est trop loin quoi... Autant qu'à rentrer en rage... Autant le faire bien... Allez... Voilà... Euh... Fait chier... Du coup ça fait bien chier... Y'a pas d'autre mot... J'aurais pu taper... Tant qu'à faire chier... Bon c'est pas très grave... Bon eux sont loin... Enfin encore que le verre il est loin... Mais euh... Voilà... Ah la vache... C'est effectivement à l'autre bout du monde... Très bien... On va s'occuper... Alors misère... Bah misère faut que tu défonces lui... J'ai envie de dire... Pour l'instant c'est même pas la peine de bouger... Voilà... On va profiter de... Alors on pourrait aussi faire un saut explosif... Pour avancer par là... Mais sauf qu'elle est déjà en fronte face au chasseur... Non... On peut pas faire ça... On va DPS le verre... Faut qu'on se regroupe... Tant pis... On va avoir des invocations qui vont apparaître... Mais euh... On peut pas se permettre de courir non plus... Jusqu'à la zone de sortie... Comme des porcs... Surtout qu'il y a Katsukwet qui est très loin derrière... Euh... Payet... Alors là on est à portée de lui... Ouais... On est à portée de lui... Mais à portée extrême... C'est marrant... On voit le verre et on le voit qu'il s'enfonce dans le sol... C'est sympathique... Pour l'instant on nettoie là... Pas de stress... Y'a aussi lui hein... Qu'il faut qu'on finisse mais... Euh... D'ailleurs il joue avant... Ouah... Damni peut se permettre de laisser un coup à partout... Ok un de moins... On s'arrête pour ce tour... Ensuite à toi Damni... Tu vas caler un Nesto... Deux cent dix de dégâts trois fois ça passe... Et après tu vas commencer à te déplacer... Euh... A un pas de sénateur on pourrait dire... Alors lui il va moins vite que le verre mais il trace quand même sa route... On va encore avoir des invocations... On va encore avoir des invocations... Très bien... On a quoi ? Encore un chasseur ici... Encore un chasseur là... Et un chasseur en plein sur la zone de sortie... Donc les deux qui sont aux extrêmes on peut peut-être l'ignorer... Mais ceux-là par contre il va falloir qu'on fasse quelque chose... Euh... Misère... Pareil tu vas attendre... Les copines hein... Oh putain elles esquiffent quoi... Tant pis on va être obligé de... Tant pis on va être obligé de... Alors Paillettes... Tu peux pas lui tirer dessus... Ah j'aurais... Je pense qu'il était aussi hors de portée... On peut gagner un petit peu de temps en calant une onde psychique... Quoi que non on l'a repoussé contre le mur c'est ça ? Donc du coup non on ne gagne pas de temps du tout... C'est triste... Bon bah Aketsu Kouette faut que tu traces la route... Lui il apparaît quand là ? Il apparaît bientôt hein... Donc faut qu'on reste de ce côté là de la caillasse... Tellement lente... Dordel de merde... Et Aketsu Kouette t'es coincé toi ? Si tu vas jusqu'ici ça te coûte tous tes points... Bon bah tant pis... Je pense qu'il y a Paillettes qui risque de prendre un peu cher mais... On s'est coincé le chemin... On va pas pouvoir l'ignorer lui je pense... Il saute... En plein milieu... Attaque immédiate... Ok... Et après il fait son action différé... Donc il va falloir qu'on le bute vite... Parce que là clairement on est en plein milieu... On peut aussi l'ignorer et se tirer hein... C'est une possibilité tout à fait hein... Tout à fait envisageable hein... Ah ouais c'est tendu hein... Là on est coincé à l'autre bout de la map et le temps que les ennemis arrivent... Alors... On peut faire un saut explosif pour reculer... Pourquoi pas... Est-ce que ça fait des dégâts aux alliés ? 420 de dégâts à effet de zone puis ce D plus... Ah c'est pas marqué... Ça fait des dégâts aux alliés... Putain... Fait chier... Tant pis on va devoir le taper... On est où d'ailleurs ? Misère elle est là... J'ai pas envie de tenter ça hein... Parce que si on fait 420 dégâts à tout le monde... Pfff... Ça va quasiment te faire paillettes... Non on peut pas se permettre... Faut qu'on le défonce... Faut vraiment qu'on le défonce... On est au corps à corps donc on peut pas vraiment tenter un tir d'interruption... Ouais on va quand même tenter... On pourra pas tuer les deux chasseurs de toute façon... Allez passe le tour... Alors Payette toi t'es par contre t'es plus ou moins de dos... Ça ça fait reculer les ennemis... Mais là il peut pas reculer... Il est bloqué par nous... Donc non ça sert à rien... Oh la vie que ça a cette saloperie... Bon bah Payette je suis désolé mais tu vas devoir prendre un tir d'ombre... C'est pas que ça me fait plaisir mais... Beaucoup beaucoup trop d'ennemis partout là... Alors on va garder Damni pour finir lui... Elle fait moins de dégâts... On va faire un max de dégâts sur celui-là... Ok... Et derrière... On peut refaire... Encore ça... Et caler une lame imprégnée... Alors ça nous repousse très très loin... Non il joue tard... On va pas faire ça... Je peux même pas caler ça... J'aurais peut-être dû faire une lame imprégnée du coup... C'est pas grave... Ça a permis de profiter du DPS aussi là... Donc ici on peut caler un impact là... Si ça le finit pas... Payette s'en chargera... Et le chasseur là... Il est loin... Un impact là... Voilà... Ça le retarde un peu... On va mieux pouvoir se tirer en le laissant dans cet état là... Ça dépend d'où les invocations vont popper... Juste à coté de nous et sur la route... Nickel... Qu'est-ce qu'on a ? Encore un chasseur là... Encore un chasseur en face de nous... Putain... Un vert ici... Un chasseur là... Oh la vache... Il faut qu'on trace... Lui il joue quand ? Il joue tard... Mais s'il fait juste un saut ça va... C'est lui le plus dangereux en fait... Avec Misère on peut aller jusque là... Par contre après... Bon ils vont jouer qu'un tour... Ce qui me fait peur c'est le vert... Mais faut vraiment qu'on avance... Je pense que là... Pas trop le choix... Misère... On va te sacrifier un point de vie... Pour éventuellement interrompre celui-là s'il vient nous faire chier... Ah il y a un infecté aussi j'avais pas vu... Bayette... Tu peux aller un petit chouïa plus derrière... Pas à porter de lui de préférence... Voilà... Et toi par contre faut pas que tu sacrifies plus de vie... Donc lui... Il nous bloque pas le chemin s'il te plaît... Oh tu veux... Ouf... Allez... Nous on s'arrache... Le chasseur on le laisse derrière... On s'en fout... Tu vas aller là... A Ketsukwet... Pour que le chasseur ait envie de taper... Soit Ketsukwet... Soit Damni... Soit Damni... Mais en tout cas pas les tireuses... Toi tu peux te déplacer jusqu'où... Oh t'es lente... Mon dieu... Qu'est-ce que t'es lente Damni... C'est terrible... Est-ce qu'on t'activerait pas une grasse du forgeron ? Non... Tu vas te faire interrompre... De toute façon... Donc on passe le tour... Ah la vache... Encore des invocations... Donc là le tir d'interception... Boum... Voilà... Le vert... Il n'attaque pas... Tant mieux... Donc eux vont se pointer... Mais ils sont loin... Va falloir sacrément courir... Le vert va rejouer... Ah la vache le saut jusqu'ici... Pourquoi on intercepte... On a pas interrompu... Pourquoi est-ce qu'on a pas interrompu ? Je pose la question... Oh merde... Ils sont en train de coincer Damni quoi... Ah ouais... Cramer tous les trucs là... C'était tant dur... Ils se protègent entre eux... J'aurais peut-être du cramer la grasse du forgeron en fait... A chaque fois je me tâte... Et euh... Psss... C'est quand même chaud... Encore une attaque... Mais putain... C'est ouf quoi... C'est quoi tous ces mouvements d'un coup ? Ça veut dire quoi... Quand on rentre en rage... C'est la teuf... Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ? What the fuck quoi... Oh la la... On va se faire dépouiller... Ah ouais... Ok... On a perdu Aketsuko et T'edamni... On a bientôt perdu misère... T'es sérieux ? T'es une caisse trop loin ? Meuf ? Tu tiens à mourir ? Bah visiblement... Ça sent la pâtée cette mission... Ça sent franchement le pâté... Regardez moi ça... On a... Un, deux, trois, quatre, cinq, six chasseurs qui font des trucs... L'autre qui peut se balader sur toute la map et les deux infectés quoi... Franchement le coup de la zone de sortie qui apparaît mais euh... A l'autre bout de la map après nous avoir obligé à aller là-bas... C'était vraiment abusé ! Et là ils vont nous rattraper et nous dépouiller... Y'a pas de... On va pas pouvoir faire grand chose je pense... Ce qui va peut-être nous sauver c'est qu'on est peut-être hors de portée d'un saut... Quelques sauts en tout cas... Ils se coincent les uns les autres... Ah bah à quel moment il attaque après s'être déplacé autant quoi... Ouais c'est bon... Si, si lui il a pu le faire les autres vont pouvoir le faire... Alors par contre un truc que je m'explique pas c'est que jusqu'ici... Ils pouvaient pas le faire... C'est à dire que quand ils sautaient ils attaquaient pas derrière quoi... Pourquoi des fois ils peuvent sauter puis attaquer... Et des fois non ? Là je... Je ne sais pas... Je ne comprends pas bien... Et c'est dommage parce que vu que c'est quand même plutôt un puzzle game... Pas comprendre ce genre de choses c'est gênant quoi... Est-ce qu'il va pouvoir sauter ? Non il saute pas... Pourquoi ils font rien ? Pas trop gênant... Le vert il va faire un enfouissement... Voilà... Apparaître à côté... Préparer son cri... Alors ce qui me fait peur c'est de 17 là... J'ai peur que ce soit la cisaille de l'autre qui est là-bas... Voilà... Ouais donc on est mort... Dommage ça s'est pas joué à grand chose à 17 hein... On aurait au moins pu sortir misère mais euh... Ouais... Là c'est de la violence hein... Puré... On va donc par ici à fermer cette synapse... Tout le monde est mort... Bon bah... On va... On va... On va... On va devoir... Germiner des gens hein... Du coup... Désolé... Mais euh... Là ça piquait fort... Ça piquait carrément fort... Euh... On va arrêter l'épisode là du coup j'espère qu'il vous aura plu... Euh... On se dit à très bientôt pour la suite... Merci à toutes et à tous !